salut tout le monde la saison 6 a maintenant bien démarré accompagnant la sortie de la première extension de diablo 4 et nous permettant au passage de mettre enfin la main sur le sacre esprit le moment nous semble opportun pour vous proposer une première tier liste des classes histoire de faire un peu l'état des lieux de la situation vous allez voir que ce classement réserve quelques surprises avec par exemple l'une des classes les plus décriés avant le début de cette sixième saison qui se retrouve sur la deuxième marche de notre podium comme quoi rien n'est jamais joué d'avance dans sanctuaire nous débutons par la sixième place qu'occupe à notre grand désarroi le druide avec une fausse 104 en donnant tout ce qu'il peut via un build ouragan ex aequo avec l'archétype rocher dans sa grande détresse la bonne nouvelle reste que le druide propose du coup deux builds pour attaquer le endgame dans les meilleures conditions possibles la version rocher notre favorite pour son aspect visuel bien plus attrayant que celle sous ouragan repose sur l'intégration de deux objets mythiques à savoir le torse du voile de la fausse mort et l'anneau du ciel sans étoile nous vous spoilons immédiatement la suite de la vidéo mais le mythique de la voile de la fausse mort risque de revenir souvent dans ce classement tant son arrivée tardive lors de la mise à jour 2.0.3 à bouleverser la meta cela se justifie par son bonus qui ajoute plus 1 à tous nos passifs dans l'arbre des compétences et ses affixes particuliers qui correspondent très bien aux difficultés rencontrées en fausse actuellement sinon côté fonctionnement et optimisation nous restons sur des synergies bien connues de la communauté à savoir transformer le sort rocher en compétences principales via l'aspect de roche métamorphique ensuite nous devons équiper le colis unique de la pierre de dolmen pour que l'incantation de nos rochers couplé à l'ouragan transforme ce duo en une ceinture de cailloux tournoyant autour de notre avatar nous retrouvons dans cette technique le principe de la tempête d'os du nécromancien ou des sphères foudroyantes d'un sorcier assez impressionnant à l'écran mais terriblement décevant en termes de dégâts cette proposition bloque en fausse 104 pour le moment après rappelons tout de même que cela équivaut à de la fausse 200 plus en saison 5 donc nous ne sommes absolument pas sur du retour en arrière question puissance juste toutes les autres classes font mieux en cinquième position nous retrouvons le sorcier qui plafonne en fausse 106 avec un archétype boule de feu rebondissante qui possède là aussi l'avantage d'en mettre plein les yeux le sorcier a de toute façon très peu de build qui n'en jette pas niveau effet visuel ce qui rend la classe toujours sympathique à prendre en main avant de partir sur ce build celui ci nous invite à posséder deux objets mythiques alias l'anneau du ciel sans étoile et le home héritier de perdition la bague intervient pour les économies en ressources qu'elle engendre via son pouvoir spécial sans parler du bonus en dégâts qui va avec pour le home la question de sa présence se pose sans doute dans la tête de certains face aux signés harlequins l'héritier de perdition gagne ce duel car il apporte bien plus de dégâts que son homologue mythique cela se joue notamment sur ses affixes avec 20% de chance de coup critique et 20% de chance de faire un coup de chance qui se refuse difficilement lorsqu'il s'agit de sublimer agressivement un build le simé harlequin rejoint plutôt la sphère défensive des options qui s'offrent à nous depuis la saison 5 ce qui explique sa disparition dans de plus en plus de build qui préfère miser sur d'autres secteurs de l'optimisation comme les paragons pour renforcer leur survie l'autre objet important qui rend le build jouable se nomme les gants de l'illuminateur notre boule de feu avance en rebondissant et explose à chaque fois qu'elle touche le sol en terme de gameplay nous profitons du torse de l'habit de l'infini pour regrouper les monstres ensuite nous arrosons le tas avec nos boules de feu qui permettent de multiplier les points d'impact via leur rebond un peu incontrôlable là où le babless provient du mono cible et sur le boss de la faille 106 ça semble assez interminable comme affrontement avec plus de 4 minutes de duel en quatrième place ex aequo avec le sorcier voici le voleur qui peut se vanter de terminer une fausse 106 dans les temps par contre petite surprise car celui ci il arrive avec un archétype tir rapide alors que nous parions tous avant le début de la saison sur un build poignard dansant pour venir titiller le haut du classement côté équipement revoici le torse mythique du voile de la fausse mort et l'anneau du ciel sans étoile les raisons demeurent les mêmes que précédemment à savoir la gestion des ressources et les affixes adéquates à ce build le voleur tir rapide demande aussi la présence de l'anneau unique du baiser de bandit ce dernier ajoute des flèches explosives à la compétence principale tir rapide multipliant ainsi ses dégâts et permettant de venir à bout assez facilement des élites par contre sur les boss pour gratter du dps nous nous retrouvons à faire fonctionner à tout prix le pouvoir de notre torse mythique ce qui rend le gameplay tout sauf sexy l'attente de deux secondes sans rien faire casse le rythme et la partie de cache cache qui se met alors en place ne correspond pas vraiment à l'âme d'un hack and slash la compétence de base crève coeur redevient aussi une simple technique de bœuf et perd son statut de build à part entière gagné en saison 4 à notre grand regret cela se justifie par le nerf de la compétence passive principale victimisation sans contrepartie en retour et c'est là l'un des gros défauts du jeu actuellement lorsque blizzard équilibre son jeu en corrigeant des bugs qui ont fait émerger des builds de fun ils ne savent pas opérer les changements qui pourraient continuer de les rendre attractifs dommage car cela augmenterait nos possibilités différentes de gameplay dans diable 4 sur la troisième marche du podium celui que tout le monde voyait comme le potentiel leader de cette saison 6 trébuche mais valait tout de même une fausse 110 voici l'instant necromancier un vague de sang de ce classement tout comme pour le sorcier le duo d'objets mythique de l'anneau du ciel sans étoile et du home hérité de perdition s'invite dans ce build décidément si vous vous demandez quel trio d'objets mythiques crafté pour vous éclater sur plusieurs personnages en saison 6 ou sur les serveurs éternels la question est vite répondu dans cette chronique le necromancien vague de sang fait partie des archétypes sacrifices donc qui se joue sans aucun serviteur le livre des morts décime tous nos compagnons possibles pour buffer notre avatar en contrepartie derrière nous nous retrouvons à spammer le prélèvement pour générer des orbes de sang ces mêmes orbes de sang vont ensuite permettre de créer des esprits d'os via le torse unique de la braie d'artisan du sang mais aussi de générer des lances de sang via l'aspect de pointe d'hémorragie ce que nous cherchons avant tout consiste à spammer le plus possible l'ultime vague de sang pour cela nous devons réduire son temps de recharge au maximum nous comptons ainsi sur l'aspect d'hémorragie qui profite à son tour des orbes de sang pour que nous obtenions le résultat escompté ensuite c'est le serpent qui se mord la queue car la vague de sang replace six orbes de sang au sol à chaque invocation sans parler de la vraie nécrophage qui en laisse pas mal aussi derrière elle tout ceci génère un gameplay assez nerveux et un effet visuel qui a su convaincre bon nombre de joueurs lors du dernier ptr de se lancer sur cette classe en saison 6 nous arrivons sur le barbare qui vous l'aurez deviné occupe la deuxième marche de cette tier liste en saison 6 avec une fausse 114 d'abattu suite à des nerfs en cascade depuis deux saisons maintenant peu de personnes imaginer voir cette classe aussi haute en fausse de nos jours le barbare doit son salut à l'une des nouvelles compétences introduites dans la mise à jour 2.0 alias le jet puissant qui donne du coup son nom à ce build sur le papier disons le franchement ce sort sans les pieds pour arriver à en faire quelque chose nous profitons de l'arme unique de la troisième lame qui transforme les compétences maîtrise d'armes en compétences principales ensuite nous lui additionnons l'aspect du spectacle herculéen afin que notre jet puissant influe 70% de dégâts supplémentaires et projette deux armes de plus cela offre à cette compétence une capacité de dégâts de zone non négligeable la charge et le cri de ralliement procurent l'effet inarrêtable pour la survie enfin la poigne de fer nous permet de regrouper les monstres histoire d'être sûr de les défourailler tous en même temps par contre côté objet mythique ça ne rigole pas avec quatre d'entre eux qui s'incorporent à ce build il nous faut l'anneau du ciel sans étoile l'héritier de la perdition la voile de la fausse mort et la condamneuse pour atteindre de tels sommets en fausse côté gameplay et bien comment dire ça ne nous donne pas du tout envie de notre côté bien que ça floude l'écran de chiffres orange le résultat manque cruellement de clive et en mono cible ça ne fait pas rêver non plus en fait le tout à l'air extrêmement mou à jouer s'il ya des personnes qui pratiquent le barbare en saison 6 votre avis nous intéresse en commentaire pour connaître le degré d'amusement que ce build vous procure peut-être que nous nous fourvoyons en regardant juste des vidéos enfin le numéro 1 qui n'étonnera sans doute personne se nomme le sacré esprit la classe permet de décimer une fois 150 le maximum possible dans le jeu actuellement en moins de quatre minutes cela se fait principalement grâce au sort volé de plumes accompagné de différentes variantes dont la dernière se base sur le cercle mystique alors non seulement la classe met 36 paliers de fausses dans la tête de son premier poursuivant mais en plus elle le fait avec style en effet le sacré esprit réunit absolument tout ce qu'un joueur désire dans diablo 4 la mobilité le fun la puissance la nervosité et l'originalité à noter que le niveau de fausses 150 était annoncé comme impossible à atteindre par les développeurs juste avant le lancement des festivités le 8 octobre nous n'allons pas rentrer plus dans les détails car de nombreux guides existent déjà sur la chaîne et nous vous préparons encore quelques surprises pour les prochains jours pour conclure rapidement si nous devions émettre un constat sans appel sur la tier liste des classes dans diablo 4 c'est que le sacré esprit détruit littéralement toute la concurrence nous sommes sans aucun doute sur la classe et les builds les plus forts de l'histoire du jeu abusant de soucis d'équilibrage à foison couplé à des compétences passives sur vitaminé de base blizzard ne semble pas prévoir de nerfs d'après les dires officiels de l'équipe de communication de ce fait nous vous conseillons fortement de partir sur un sacré esprit si ce n'est pas déjà fait au moins pour avoir un personnage étalon vous permettant de rafler facilement de l'or et des matériaux pour vos rôles nous pensons qu'un énorme patch de mi saison augmentant drastiquement la puissance de toutes les classes sauf le sacré esprit se prépare en interne ce sera sans doute le moment d'essayer autre chose que le moine vert des forêts mais d'ici là si vous cherchez le god mode dans diablo 4 celui ci provient des grandes brousses de naranto sans aucun doute vous pouvez retrouver les records et les planeurs de tous les billes évoqués en description de cette vidéo si jamais vous souhaitez un top 10 toutes classes confondues des meilleures billes de la saison 6 nous vous invitons à spammer de like cette chronique et nous donnerons alors la priorité à cette idée en attendant nous repartons vous réaliser des guides de classe et nous vous souhaitons énormément de plaisir dans diablo 4 prenez soin de vous et à très bientôt sur cube love to play bye tout le monde